Jean-Christophe Azorin, à vous de nous présenter, si vous le voulez bien, une démarche pédagogique innovante, la démarche Kidouli que vous avez pilotée. Jean-Christophe Azorin, c'est à vous. Donc merci pour cette introduction. Effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait une volonté. Il y avait une volonté vraiment de multiples acteurs, de nombreux secteurs. Et je dois dire que c'est cette cohésion et cette envie, ce désir vraiment politique de santé publique qui a permis de peut-être quelques audaces. Donc, comment on est passé des concepts à l'outil ? Alors, la première, voilà, donc vous allez le décliner. Donc, en gros, il y a un paradoxe éducatif parce que Stéphanie Tubergenin l'a bien dit. C'est une question de santé publique unanimement reconnue. On connaît le déterminant, qu'est-ce qu'il faudrait faire, la nutrition, sur laquelle on pourrait intervenir pour améliorer les choses, le brossage des dents, le suivi. Donc, tout ça, c'est clairement identifié. Et tout le monde convient qu'il faudrait une politique de prévention et d'éducation dès le plus jeune âge, puisqu'on a vu que c'est, dès 2-3 ans, on voit qu'il y a des problèmes et qu'à l'âge de 5 ans, c'est un peu crucial. Une vraie volonté. Or, la réponse reste impensée. Dans les textes, aussi bien ceux de l'éducation nationale que des ARS, j'ai regardé, j'ai fait un petit peu le tour, rares sont les académies ou les régions où il y a une approche vraiment spécifique de cette question de la santé orale. Globalement, c'est très souvent mêlé avec l'hygiène de manière générale, mais pas de réponse vraiment à la hauteur du souci. Et ensuite, lorsqu'il y a des interventions, souvent, il y a des choses qui se font dans les écoles. Si on parle de l'école, il y a des choses qui se font. C'est très hétérogène. Ce n'est pas régulier. C'est souvent sous forme de… On ne sait pas si c'est du soin, si c'est de la prévention, si c'est du dépistage, si c'est de l'éducation. Et comme le disait très bien Didier Jourdan, parfois, il y a des confusions de rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, un enseignant ne va pas lui demander de faire du dépistage. Et on ne va pas demander non plus aux soignants de faire de l'éducation. Ça ne va pas faire, je le présente. Voilà. Donc, la question qui se pose, elle est là. Comment réduire cette confusion en sachant que les initiatives, dans la mesure où elles sont pixelisées, presque illisibles, parfois augmentent les inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. Donc, le pire, enfin, ce qui existe souvent, ce n'est pas le pire, mais ce qui existe souvent, c'est que finalement, l'enseignant délègue, se repose sur une intervention de substitution. C'est courant, il n'y a pas que pour l'éducation à la santé orale. Sur de nombreux sujets, l'enseignant va déléguer en disant, ce n'est pas mon taf, ce n'est pas mon boulot, je ne sais pas faire. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je serai pertinent ? Est-ce que j'aurai les outils ? Donc, c'est pour répondre à toutes ces interrogations que la région Auvergne, Rhône-Alpes, avec le RPS et l'université et la chaire, ont dit, bon, quelle réponse pourrait-on apporter ? L'idée, c'est de faire une proposition. M. Jourdan a parlé effectivement de parcours de vie. Nous, on va proposer un parcours écologique en santé orale. Vous voyez, l'axe horizontal, c'est les stades de développement de l'enfant, le bébé, le petit enfant, l'enfant, l'ado, le pré-ado. Sur l'axe vertical, nous avons l'axe systémique, c'est-à-dire où il se trouve cet enfant, où est-ce qu'on le rencontre, qu'est-ce qu'il piche, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'on peut le toucher. Et on voit bien que, si on veut réduire les inégalités, l'école est un lieu vraiment extraordinaire. Pourquoi ? Parce que tous les enfants voient l'école. Tous les enfants voient l'école, il faut bien le trouver. C'est-à-dire que l'endroit où, vraiment, on va pouvoir poser des actes d'éducation pour la santé, c'est quand même un lieu central. Mais, bien sûr, on ne va pas oublier que cet enfant est dans un environnement, que ce soit urbain, rural, périurbain, périrural. Il vit, il a aussi un milieu de vie. Il est riche, il est pauvre, il a un parcours de vie. Ses parents sont séparés, il a un petit frère, etc. Il y a une autre chose. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est inscrire notre dispositif. Là, c'est notre petite image, on va revenir en arrière. Voilà, on va croiser. C'est-à-dire que, vous voyez les deux axes verticaux, là, c'est, hop, on voit bien qu'on va croiser l'âge un petit peu critique, là, de 4, 5, 6 ans, et l'endroit où on va le trouver. Donc, on avait envie d'intervenir en grade section et cours préparatoire. C'est-à-dire faire le lien entre maternelle et école élémentaire, le passage de la petite à la grande école, en disant peut-être aussi, ça permettrait aussi de faire du lien, d'inscrire peut-être nos actions d'éducation pour la santé dans un continuum, de ne pas rester sur du ponctuel, parce que, bon, les enseignants, ça discute. Donc, nous, on avait envie de proposer ce parcours écologique en santé orale et faire vraiment une démarche intégrative, c'est-à-dire intégrer la dimension biographique, où il en est cet enfant, qu'est-ce qu'il peut entendre, parce que souvent, il existe des outils d'éducation pour la santé qui ne sont pas du tout adaptés au stade de développement de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance totale de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il est capable de reproduire. On s'est appuyé aussi sur l'expérience du milieu. Si on veut intervenir dans les écoles, il faut faire avec les équipes éducatives, avec les enseignants, avec leurs programmes, avec leurs obligations, avec leurs passages obligés. Et rassurons-nous, l'éducation nationale, les parcours d'éducation pour la santé permettent, autorisent cette éducation. Simplement, il faut voilà. Et aussi, il a fallu faire prendre en compte le milieu, mais vraiment fortement. On ne pourra pas faire la même éducation pour la santé selon qu'on se trouve à tel endroit ou à tel autre. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter et faire encore une fois avec, en intégrant les parents. Alors, on va prendre la suivante, parce que je bavarde. Donc, la genèse. Donc, on s'est appuyé sur, en fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut infléchir les comportements des enfants, voire des élèves, enfants et élèves. Vous voyez. Donc, l'idée, c'est que ce qui est reconnu, c'est que normalement, une éducation pour la santé, elle repose sur la prise en compte des besoins fondamentaux, biologiques, la connaissance, les connaissances. Ça, c'est le rôle de l'école, qu'est-ce que c'est qu'une dent, qu'est-ce qu'il y a dans une dent, ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a dans une noire. Mais on voit bien que les comportements reposent surtout, en majorité, la flèche grossit, sur les habitudes et les représentations sociales. Moi, j'ai entendu des enfants me dire, moi, maître, chez moi, on ne va pas chez le dentiste. Pourquoi ? On ne sait pas. Ils peuvent. Il y avait des dentistes, il y avait de l'argent, il y a des… Voilà. Pourquoi ? Donc, c'est ça, c'est ce à quoi souvent on est confronté. Et ce à quoi on est confronté encore plus, par rapport à les dents un peu bizarres quand même, c'est une mauvaise réputation, c'est tout ce qui est émotion et représentation psychique. Alors, comment on s'y est pris ? Donc, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Alors, moi, j'ai mis vers le down tout ce qui pourrait être didactique, c'est comme ci, c'est comme ça. Normatif, fais pas ci, fais pas ça. Hygiéniste, si tu fais pas ci, tu auras ça. Rationnel, si tu fais ça, tu auras ça. Alors, démonstratif ou linéaire, qu'il soit démonstratif ou qu'il soit linéaire. Nous, ce qu'on a préféré, on a choisi, c'est d'être suggestif, presque transgressif. Vous verrez dans l'outil, dans les BD, dans les bandes dessinées qui sont proposées, ça ne ressemble pas du tout à une planche didactique. C'est une bande dessinée où on rit, on a peur, on frissonne, on s'inquiète, on se pose des questions. Vous voyez, on est resté là-dedans, un peu à la marge. On est des éducateurs pour la santé, on n'est pas des enseignants pour le coup. Vous voyez, on se démarque, on se positionne dans une démarche non pas d'instruction, mais d'éducation. Et donc, on va jouer tout cet émotionnel, l'interrogatif, le réflexif. Et hédoniste, au milieu, je l'ai mis, hédoniste, se faire plaisir. Comment voulez-vous convaincre les gens de se brosser les dents si quelque part, derrière, ça ne leur fait pas plaisir ? On a eu la chance, c'est vraiment merveilleux, merveilleux, que sur ce territoire régional, grâce à la chaire, l'URTS et l'université, on ait pu réunir sur un territoire et faire penser, penser, c'est-à-dire penser local, et non pas uniquement agir local, des professionnels, les chirurgiens dentistes de l'URPS, les enseignants, les services de santé scolaire qui ont été sollicités, les inspecteurs, les conseillers en technique, etc. L'université, des experts, la chaire UNESCO, une graphiste, parce qu'il fallait quelqu'un qui traduise un petit peu nos délires. Alors, ce n'est pas un dessin extraordinaire, on n'est pas dans de l'esbrouf, on est dans de l'émotion. Et ce qu'on a pensé, c'est que c'était bien de concevoir ce truc, mais il fallait penser déjà à sa diffusion. Et on a pensé à la diffusion territorialisée, sur des bassins de vie. On sait très bien que, par exemple, le territoire Rhône-Alpes, il était très contrasté, d'est-à-n'ouest, urbain, rural, il y a vraiment beaucoup de temps. On a dit qu'il fallait cibler la diffusion sur des bassins de vie, à la rencontre des organisations. Et comme le disait Stéphanie Tubert-Jeanin tout à l'heure, tout de suite, on a dit, bon, on s'est fait plaisir, si bien c'est sympa, on est en train de bien le diffuser, mais bon, est-ce que ça marche ? Donc, on a décidé, dès le départ, en amont de tout, de poser un protocole d'évaluation. On avait envie de mesurer, afin de regarder comment se déroulait ce processus. D'ailleurs, est-ce que les professionnels, que ce soit les enseignants, les chirurgiens, dentistes, parce que tout, adhéraient au programme ? Est-ce qu'ils adhèrent ? Ou est-ce que c'est, bon, un truc qui est passé en plus ? C'est un vrai boulot. Les résultats, amélioration des connaissances, des compétences des élèves, par rapport au brossage, au nutrition, etc., c'est le moins difficile, on va dire. Et l'inflexion des attitudes des enfants et de leur famille, par rapport à ça. Parce qu'il y a un grand volet, une grande partie en direction des familles. C'est-à-dire, ce qu'on voulait bien montrer, c'est que nous, il y avait cohésion, cohérence, alliance entre les familles, les enseignants, les soignants, tout cela pour un programme global, général, mais résonant. C'est-à-dire que dans le couloir de l'école, le papa, en amenant l'enfant, le matin, hop, il va avoir une affiche. L'élève, dans sa classe, il va avoir une histoire qui va porter sur ce problème, sur cette question d'équidouli. S'il a la chance d'aller chez un chirurgien dentiste, dans le cabinet, il va retrouver des éléments. Vous voyez, c'est montrer qu'il y avait… Voilà, faire bloc un petit peu. Voilà. Et on avait envie, au final, bien sûr, de mesurer l'impact dans la dynamique préventive et peut-être, à terme, l'épidémiologie. Est-ce qu'on a réussi à faire bosser le nombre de caries précoces sur ce territoire ? Alors, le dispositif, voilà. Le dispositif, voilà. On a essayé, vous voyez, sur l'axe vertical, entre instruire et éduquer, il y a tout ce qui se passe à l'école, c'est l'enseignement. Voilà. L'enseigner. Entre le soin et la santé, il y a tout ce qui est prévention. Donc, nous, on a essayé de croiser un petit peu. On voit bien que la maison, c'est vrai que sa priorité, c'est l'éducation des enfants et leur bien-être et leur santé, bien sûr. L'école, sa priorité, c'est quand même d'en faire des citoyens éclairés, instruits et qui sachent lire, écrire et compter, ce qui serait pas mal de nos jours. Et le cabinet des dentaires, on voit bien que lui, son souci, ce n'est pas d'apprendre à lire aux petits, mais c'est de les soigner. Il n'empêche que par tous les micro-actes qui peuvent se faire, soit à l'école, à la maison, etc., tout le monde concourt à éduquer, à soigner, à prévenir. Voilà. Mais pas n'importe comment. Donc, nous, ce qu'on a bien voulu planifier, et non pas de manière schizophrène, mais de dire à chacun son boulot et que chacun le fasse en sachant ce que fait l'autre, en complémentarité avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a développé ? On a développé des BD thématiques. Une sur la nutrition, une sur l'hygiène, le brossage, une sur le suivi au cabinet. Ça, sous forme d'affiches. Ces affiches, on va les retrouver à l'école, au cabinet, à la maison, peut-être dans les abribus, lorsque M. le Dr. Lamont-Fan nous permettra. Mais on a aussi développé nombre d'activités pédagogiques. C'est-à-dire que cette BD, elle fait l'objet d'un, comment dire, d'un outil ludo-éducatif qui permet de traiter les soucis. Mais bien sûr, donc des activités spécifiques pour la classe, un livret pour la maison qui comprend des conseils pour les parents et des supports ludo-éducatifs pour le cabinet dentaire. Vous voyez ? Chaque fois, bien ciblé. Et voilà. Et donc, tout cela, c'est son équidouli qui vous remercie. Merci beaucoup pour la très, très, très grande clarté de votre exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada